Renault complète sa gamme de SUV. Après les captures et 4 jars, voici le plus grand de la famille, le Coleos, deuxième du nom. Celui-ci atteint 4m67 de long, soit 3 cm de plus que le Peugeot 5008. Mais si ce dernier est un 3008 rallongé, le nouveau Coleos se positionne différemment par rapport au 4 jars. Il se veut plus haut de gamme et n'a pas la même face avant. Celle du Coleos reprend la signature visuelle en C, comme la talisman ou l'espace. Il ne compte que deux motorisations en lancement, deux diesel de 130 et 175 chevaux, la plus puissante étant disponible en deux ou quatre roues motrices. A l'intérieur, notre modèle d'essai en finition haut de gamme initial Paris se montre flatteur avec une belle céleri cuir et du cuir sur la planche de bord. On retrouve l'écran central vertical déjà vu sur les talismans ou espaces avec toute la connectivité moderne et les équipements de luxe tels que les sièges ventilés. La présentation est flatteuse à l'oeil. A l'arrière, il y a beaucoup d'espace mais un éventuel passager central sera mal installé. Le coffre avec aillon automatique est annoncé par Renault à 565 décimètres cubes, un poil mieux que le cousin Nissan X-Trail mais nettement moins bien qu'un Peugeot 5008. Le contact et le 2 litres diesel se montrent discrets. Les relances sont largement suffisantes, y compris sur autoroute et on apprécie l'excellente gestion de la boîte à variation continue qui évite l'effet mobilette même en appuyant fort sur l'accélérateur. La boîte simule alors des passages de vitesse. Côté châssis, notre modèle d'essai avec roue de 19 pouces est montré un peu ferme. En contrepartie, la voiture prend peu de roulis et on apprécie le train à vent mordant même sur le mouillet. Mais là où le 5008 propose un certain agrément de conduite, le Coleus se montre surtout efficace et rassurant. En consommation, Renault annonce pour notre modèle d'essai 5,5 litres de moyenne, soit 0,7 litres de plus que le 5008 BlueHDi 180 avec boîte automatique. C'est beaucoup. Du coup, là où le 5008 échappe au manus écologique, notre Coleus engendre presque 1000 euros de manus. Celui-ci se rajoute aux 41 400 euros demandés pour ce Coleus haut de gamme qui reste malgré tout moins cher que le 5008 évoqué. Sachez pour finir que le Coleus n'est pas disponible en 7 places contrairement au 5008. Si vous voulez 7 places chez Renault, il faut vous tourner vers le Grand Scénic où l'espace pour plus de luxe.